Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous répondre à vos super commentaires dégueulasses sur ma dernière vidéo pour certains et pour d'autres je n'ai pas pu encore valider vos commentaires et vous comprendrez donc pourquoi je vais quand même lire un super message de plouf plouf que je remercie terriblement donc je vais lire ton message que je n'ai pas encore validé alors pour répondre à ma dernière vidéo et à vos commentaires sur ma dernière vidéo à propos de Macron alors chère Diane, dans cette belle ville de Cannes il y a la croisette et au delà de la croisette il y a la plage ainsi que la belle bleue mer méditerranée que les romains appelaient Mare Nostrum, notre mer et savez-vous ce qu'on y trouve dans cette belle mer ? des poissons, quoi de plus normal que de trouver les poissons dans une mer et surtout en avril un bon gros loup de mer à la chair bien blanche, ça fait du bien alors aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est le jour du poisson, mesdames et messieurs il faut manger du poisson pour les chrétiens qui connaissent ça voilà, nous sommes aussi le 1er avril donc vous pouvez aller jouer au loto, il y a un gros loto à gagner ce soir donc vous l'aurez compris alors maintenant quand même je vais quand même lire deux messages et puis vous répondre pour le reste parce que vraiment au moins il y en a qui se sont lâchés avec leur méchanceté et d'autres évidemment qui ont compris donc je n'ai pas encore validé les commentaires donc évidemment que vous êtes une moitié avoir compris et une autre moitié avoir strictement pas compris alors je vous remercie pour ceux qui n'ont pas compris parce que ça veut dire que je suis bonne comédienne juste pour votre information pensez-vous vraiment que si Macron me téléphonait je vous le dirais ? et bien non, parce que je ne suis pas crédule justement et je suis très discrète c'est-à-dire qu'à partir du moment où une voyante vous dirait qu'un politique avec son nom et son prénom la consulte je crois que c'est les personnes qui m'ont écrit ça qui sont très crédules parce que vous pensez vraiment qu'il y a une voyante sur Youtube qui vous dit Macron enfin je suis la voyante à Macron et vous la croyez ? ah là 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 il n'y a pas que moi qui le dit je vous rassure Maurice qui est très intelligent aussi il a dit bah voyons une voyante qui va dire sur Youtube Macron me consulte bah voyons ah là 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 enfin vraiment il ne faut pas me prendre pour une crédule justement alors désolé pour ceux qui sont désabonnés vraiment vous n'avez pas compris qu'on était le 1er avril donc je ne sais pas si vous allez lire cette vidéo c'est un peu dommage de m'avoir pris au sérieux je ne m'y attendais pas vraiment à ce qu'on me prenne hyper au sérieux comme ça alors Diane je t'apprécie beaucoup mais tout ça est faux maintenant ils peuvent faire parler des stars et leur faire dire ce qu'ils veulent ensuite il y a des voix avec beaucoup de logiciels alors bon excuse moi mais une heure et demie au téléphone avec quelqu'un et un logiciel j'y crois pas non plus je reconnais les voix parmi tant d'autres je reconnais des clients de 20 ans de 10 ans de 5 ans au téléphone j'ai un oui très très fin donc un imitateur non plus il n'y a aucun imitateur qui imite Emmanuel Macron aucun même vous m'avez dit Laurent Gérard je suis désolé vous mettez Laurent Gérard au téléphone Emmanuel Macron moi je sais lequel des deux est faux alors pour vous dire il y a eu une émission il y a quelques années le 1er avril sur TF1 avec des stars je n'ai pas capté qu'on était le 1er avril du tout et je regarde cette émission avec Maurice justement ils étaient ultra maquillés bien faits tout c'était nickel mais pas pour moi et pendant toute l'émission je me suis dit c'est pas sa voix c'est pas les traits de son visage c'est pas les grimaces qu'il fait c'est pas le sourire qu'il a c'est pas voilà son cou c'est pas ses mains etc etc et en fait vous me prenez vraiment pour une crédule je connais les traits du visage de chaque personne je fais extrêmement attention à chaque trait du visage et à chaque intonation de la voix on ne peut pas imiter comme ça quelqu'un comme vous le pensez c'est impossible et aucun artiste aucun comique ne sait imiter Emmanuel Macron parfaitement c'est impossible donc vraiment si vous m'en trouvez un vous me le dites mais envoyez-moi et je vous dirai bah c'est pas vrai du tout évidemment il existe la visio évidemment mais vous allez me dire en visio il peut aussi truquer donc en fait tout est trucable juste pour vous dire que s'il devez me contacter je vous le dirai pas donc évidemment que non ensuite par contre pour vous choquer Maurice et moi on rêve de lui parler oui on va pas se faire hypnotiser comme vous le pensez non plus je pense que vous me connaissez mal c'est pas lui qui va m'hypnotiser c'est peut-être moi ensuite il va me séduire je sais pas trop quoi avec ses idées politiques ou avec son physique je sais pas donc là je parle vraiment des idées politiques voilà et ses idées politiques ne me séduisent pas mais j'ai bien envie d'avoir une conversation avec lui et Maurice en rêve aussi parce que nous sommes diplomates on a envie de parler on a envie de comprendre on a surtout envie de lui expliquer ce qui arrive parce que il n'est pas sur terre quoi il vit pas les pieds sur terre donc oui on rêverait nous français lambda de lui parler oui je vous le dis vraiment parce qu'il aurait besoin d'avoir une conversation d'une heure deux heures largement avec un français lambda vraiment je pense qu'il parle pas assez à des français lambda donc oui j'ai envie de lui parler même si ça vous choque quant à la bouteille de champagne je vous remercie beaucoup de ne pas accepter sur le dos des français une bouteille de champagne 0,00001 centime pour moi vous êtes vraiment méchant franchement alors je n'y crois pas du tout président de la république surtout Macron n'a pas le temps à perdre à vous appeler Diane tu t'éloignes et tu te perds dans tes conneries c'est triste tout est vérifiable on saura la réalité oui c'est un poisson d'avril Marie et moi moi aussi j'ai de forts ressentis depuis plusieurs de vos vidéos je ressens des choses pas très claires je sais pas lesquelles je sais pas si tu parles de mes voyances ou de je sais pas trop quoi donc c'est très gentil donc je sais pas pourquoi tu regardes toujours mes vidéos je ne dis rien pour pas vous discréditer et laisser votre public voir par eux-mêmes je ne sais pas de quoi tu parles mais ce serait bien que tu t'expliques Marie et moi je n'y croirais que lorsque vous aurez filmé votre soi-disant rencontre voilà un truc si vous avez reçu un appel elle est pas de Macron bon de toute façon on reconnait si c'est la voix la tête etc faut arrêter avec vos logiciels vraiment vous allez un peu trop loin on reconnait quand c'est truqué puisque je suis la seule d'après ce que je comprends sur le Youtube en tant que voyante à ne pas croire à l'affaire Jean-Michel Tronieux puisque Jean-Michel Tronieux a 77 ans donc ça voudrait dire que Brigitte a 77 ans bon là excusez-moi non je n'y crois pas non plus donc voilà et vous m'avez envoyé des photos truquées et vous me dites attention au trucage c'est ça qui est très rigolo vous m'envoyez des photos truquées et vous me dites attention au trucage c'est contradictoire donc voilà donc je vous remercie pour tous ceux qui ont compris je n'ai pas validé vos commentaires vous aurez compris aujourd'hui pourquoi ils ne sont pas bannis ils ne sont pas encore validés je ne sais pas pourquoi parmi vous il y en a qui auraient peur de le rencontrer je ne comprends pas au contraire ça devrait vous faire plaisir de pouvoir lui dire ce que vous pensez diplomatiquement et à part pour ceux qui ont tout perdu il est tout à fait normal de gueuler comme une malade ou comme un malade mais au contraire il faudrait lui dire ce que vous avez perdu ça me paraît évident de devoir enfin de devoir dire à cette personne la vérité sur votre vie parce que au contraire il a besoin de savoir ce que les français vivent et si vous ne vous adressez pas à lui vous vous adressez à qui je veux dire il aurait l'honneur enfin vous auriez l'honneur ou il aurait l'honneur de vous rencontrer justement pour lui expliquer plein de choses et vous refuseriez cette rencontre sincèrement non mais Maurice et moi on rêve de ça Maurice il a dit moi je voudrais le rencontrer j'ai des choses à lui dire donc voilà alors en fait on est tous les deux des cons bah on s'entend bien bah ça tombe bien on est deux cons alors j'affirme nous sommes deux cons qui avons envie de parler au président de la république donc voilà bon mais c'est bien les haters qui sont toujours abonnés à mes chaînes à ma chaîne je veux dire c'est un peu un peu bizarre et évidemment c'était un fake nous sommes le 1er avril donc évidemment vous croyez vraiment que si on m'appelle enfin qui que ce soit qui m'appelle d'ailleurs je vais donner un nom sur youtube mais vous savez que je suis discrète ça se voit pas mais je suis discrète donc dans mon métier oui je n'ai jamais dit qui me consulte et pour ceux qui ont été méchants il n'a pas de temps à perdre avec toi pourquoi il consulterait pas une autre voyante avec son nom et son prénom que je ne validerai pas parce que je ne sais pas pourquoi vous me parlez toujours de cette personne qui n'est pas voyante du tout elle lit des documents elle ne tire jamais les cartes elle lit quelque chose elle est persécutée de je ne sais quoi mais tout est faux mais vous êtes crédules ou quoi enfin mais tout est faux elle lit des documents de quelqu'un quoi elle ne tire jamais 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 les cartes dans ses vidéos j'ai vu plusieurs de ses vidéos que j'ai avancé très vite pour savoir à quel moment elle est en train de tirer les cartes j'écoute voilà à part se plaindre c'est tout donc non 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 moi je ne suis pas crédule justement une voyante qui me dit le président m'a consulté je suis persécutée par je ne sais qui de gouvernement et tout et qui le dit en vidéo mais qui est crédule derrière tout ça non 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 donc je sais qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi alors je vous le dis oui il y a déjà des politiques qui m'ont consulté oui il y a des journalistes oui on consulte Diane désolé de vous dire ça oui on consulte Diane je ne vais jamais donner de nom je ne vais jamais divulguer la moindre info sur mes clients quoi et je ne suis pas récente parce que je ne sais pas pourquoi il y en a qui m'ont dit pourquoi on te consulte et toi qui est une nouvelle voyante j'ai ouvert mon cabinet en l'an 2000 on est en 2022 pourquoi vous me dites je suis récente je n'ai pas trop compris donc ça fait 22 ans que je fais ça c'est quoi le délire ma chaîne est ouverte depuis 2009 donc voilà je vous remercie merci à ceux qui sont tombés dedans qui ont dit des saloperies qui vraiment ont dit ce qu'ils pensaient que je méritais même pas une bouteille de champagne pour aller discuter avec lui c'est génial voilà c'est un peu dégueulasse je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas discuter avec un homme politique mais moi demain il y aurait d'autres hommes politiques qui se présentent et qui ne sont pas non partis mais je vais volontiers discuter avec eux pour leur donner mon point de vue c'était ça le but et voilà bon et maintenant je vais juste vous répondre à beaucoup 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 de commentaires qui se rejoignent on ne rencontre pas le diable pour finir croyez-vous vraiment que Diane Scorpion et Medium a peur de rencontrer le diable bah non voilà je veux dire peur de rencontrer le diable mais sans problème mais vous savez pas lequel des deux va envoûter l'autre en fait ou vous n'avez rien compris ou vous ne croyez pas en moi je comprends voilà pour la personne qui dit je n'ai pas envie de dire je ressens des choses je ne sais pas quoi cette vidéo est un gros fake en fait c'était un poisson d'avril donc c'est normal c'est pas moi qui me suis fait avoir c'est moi qui ai fait ce poisson donc voilà et non je ne vous dirai pas si un politique a envie de me rencontrer en vidéo je ne vous lirai pas c'est ridicule c'est pas discret je vais terminer vraiment vous disant une voyante doit rester discrète elle ne doit pas donner le nom de ses clients et pour le chauffeur privé oui je ne vais pas payer le taxi à l'avance pour qu'on me rembourse plus tard soi-disant oui j'ai un monégasque qui m'a consulté un jour important il m'a envoyé un chauffeur privé je n'allais pas dépenser le taxi avant et j'ai vérifié j'ai vérifié par des vidéos où on entend bien sa voix que j'ai bien eu au téléphone parce que je reconnais des voix parmi tant d'autres demander à mes clientes des fois elles sont étonnées ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y en a qui ne m'ont pas eu il y en a qui me consultent une fois par an une fois tous les 6 mois et d'autres une fois tous les 3-4 ans mais comment vous avez fait pour me reconnaître mais parce que mon oui est impressionnant pourquoi je parle au mort je parle au mort mais avec ça pas avec l'écriture automatique donc j'ai une ouïe ou un ouïe un ouïe plutôt on dit l'ouïe une ouïe bref pas grave j'entends tout j'entends tout ce qui se passe même quand je vais dans un resto ou un bar j'entends tout ce qui se passe à côté de moi tout 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 et même loin j'entends tout donc vous me prenez je suis déçu voilà vous me prenez pour une nana et crédule et bête et qui se méfie pas assez etc si si je vérifie tellement de choses si vous saviez avant voilà c'était un poisson d'avril je suis désolé pour ceux qui sont tombés dedans j'espère que vous me pardonnerez c'était pour voir si j'étais bonne quoi et méfiez-vous c'est d'ailleurs même pour vous apprendre une chose méfiez-vous d'une voyante qui vous donnerait le nom de ses clients vraiment mettez ça me paraît évident même Maurice il a dit mais une voyante qui va donner le nom de ses clients en vidéo publique et les gens croient ça Maurice qui est le plus cartésien du monde justement qui a les pieds sur terre mais bien sûr que non si on a les pieds sur terre on ne peut pas y croire et la tête dans les étoiles on va se dire attends mais la nana elle a des gros risques pourquoi donner un nom de client aussi important par exemple enfin de client le but n'était en plus pas d'être client puisque le but était de discuter j'ai dit 5 minutes de voyance j'ai pas dit une heure j'ai parlé de 5 minutes de voyance jamais de la vie je vais aller lui faire une heure de voyance mais en quel honneur et comme j'ai dit il y en a qui m'ont dit tu lui demandes 1000, 2000, 3000 euros ce sera toujours moins que McKinsey alors oui bah évidemment pour une heure un président de la république mais c'est con ce serait à vos frais donc faut rien demander vous voyez ce que je veux dire désolé c'était un gros fake vraiment désolé et je vous remercie de m'avoir pris pour une bonne comédienne dans ces cas là parce que vous êtes vraiment tombé dedans donc non je n'ai pas peur du diable pas du tout au contraire je veux le rencontrer il n'y a aucun problème je rencontre le diable il n'y a aucun problème on ne m'envoûte pas je ne crois pas à l'hypnose je ne crois en rien de tout ça personne n'a jamais pu me tirer les cartes personne aucune voyante m'a sentie aucune voyante m'a dit des trucs qui étaient réels à part la seule et l'unique quand j'avais 20 ans à Strasbourg je vous ai dit j'en ai rencontré une qui était excellente toutes les autres étaient à côté de la plaque avec moi donc oui il y a des gens qu'on ne peut pas sentir je vois bien qu'il y en a qui ne peuvent pas me sentir justement derrière cet écran ils ne peuvent pas me piffer vous voyez ce que je veux dire donc n'essayez pas de tirer les cartes sur moi vous ne comprendrez rien ne vous fiez pas à ça on peut ne pas me comprendre sérieusement on n'arrive pas à me tirer les cartes je vous le dis vraiment j'ai essayé avec plein même une consoeur qui n'est pas loin de chez moi qui était une copine je suis désolée elle n'a pas du tout du tout du tout cerné qui j'étais ce qui allait m'arriver tout était faux tout était faux donc voilà et j'en ai consulté des dizaines quand j'étais jeune tout était faux donc n'essayez pas de comprendre ou d'imaginer qui je suis parce que de toute façon vous mentiriez à part ceux qui ont raison je suis sincère franche quand je fais une vidéo de rigolade c'est une vidéo de rigolade quand je fais une vidéo de voyance c'est une vidéo de voyance donc il ne faut pas confondre les deux au moment où je tire les cartes et au moment où je ne tire pas les cartes c'est vraiment j'ai deux facettes la rigolade l'humour l'actoring voilà le côté artistique et de l'autre côté le côté hyper sérieux avec les cartes sans cartes en général je suis en train de raconter ce que je pense mon avis etc me dire je ne te sens pas mais pour garder ton public je ne dirai pas ce que je pense mais vas-y dis-le parce que vraiment je suis très curieuse de savoir ce que tu imagines sur moi vraiment vraiment mais j'ai l'habitude qu'on imagine des choses mais vraiment si vous saviez le nombre de choses qu'on a pu imaginer que je dis ou que je fais alors que je suis chez moi enfermée à voir personne ou presque personne et les seules personnes que je vois j'ai extrêmement confiance et par la personne justement elles ne contactent pas une tonne de monde elles n'ont pas plein d'amis les gens qui ont plein d'amis de potes etc et qui racontent des trucs oh là là mon dieu mon dieu mais renseignez-vous avant de discuter avec moi donc Marie et moi mais je ne sais pas appelle moi je ne comprends pas qu'est-ce que tu depuis plusieurs vidéos tu sais des trucs sur moi je ne sais pas trop quoi ou tu imagines des choses je ne sais pas je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment c'est très bizarre quant à Isabelle Ferreira je n'ai jamais tiré les cartes dessus je n'en ai jamais parlé je ne sais pas qui vous a dit que j'avais tiré les cartes là-dessus où est-ce que vous avez encore entendu ça et où est la vidéo où avez-vous entendu que j'en ai parlé elle est décédée il y a une semaine même pas je crois je n'ai pas tiré les cartes là-dessus je n'en ai même pas parlé je viens de la prendre moi-même il n'y a même pas 24 heures donc je n'ai pas suivi moi cette histoire en fait je ne sais pas si vous êtes au courant je ne regarde pas la télévision je ne regarde pas la télévision c'est quand même impressionnant les gens n'ont toujours pas compris et je n'ai pas à m'informer au fait avant de tirer les cartes on ne s'informe pas sur le sujet avant de tirer les cartes parce que sinon ce n'est plus de la voyance ça s'appelle donner son avis je ne dois pas connaître les gens qui me consultent avant de tirer les cartes sur eux vous imaginez vous allez vous informer sur quelqu'un d'ailleurs on se demande comment je ferais ça puisqu'on prend des rendez-vous avec moi en général avec un prénom le nom de famille voilà je le note mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse tout le monde n'a pas je ne sais pas quoi sur Google sur sa vie donc je ne comprendrai pas le truc et on ne se renseigne pas sur les gens avant enfin c'est complètement dingue de me dire renseigne-toi sur les sujets avant de tirer les cartes mais dans ces cas-là ce n'est plus de la voyance c'est du journalisme vous confondez quelqu'un qui tire les cartes c'est du journalisme donc je continuerai à ne pas connaître les sujets avant il ne faut surtout pas que je les connaisse avant parce que ça influence le voyant c'est du travail sérieux que je fais ce n'est pas je m'informe et après je tire les cartes je n'ai pas envie de m'informer avant je suis un humain je peux être influencé par quelque chose je n'ai pas envie d'être influencé voilà je vous le dis vraiment donc ça ne vous plaît pas ma manière de tirer les cartes ma manière de parler ou de ne pas m'informer justement tant pis ce n'est plus de la voyance allez voir des journalistes allez voir des vidéos de journalisme ne consultez pas une voyante qui est en train de lire un document officiel donc qui n'est pas en train de tirer les cartes qui s'enseigne trop avant influence influence j'ai horreur d'être influencé par une tierce personne voilà j'ai horreur d'être influencé par une tierce personne parce que je crois que vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qui vous influencent dans vos propos dans vos avis dans vos amitiés et dans vos inimitiés aussi vous êtes influencé par quelqu'un d'autre c'est pas moi voilà mais je sais qu'il y a des personnes derrière cet écran qui vont comprendre qui ne sont pas des j'ai toujours dit vérifier plusieurs sons de cloche donc c'était un gros fake un gros poisson d'avril je vous souhaite un bon 1er avril mangez du poisson ce soir et faites des blagues à vos amis je voulais faire cette vidéo demain mais comme je vois les commentaires ultra violents je me suis dit bon on va pas attendre 24h c'est un peu dommage donc voilà bon bisous à tous ceux qui m'ont compris quand même et merci de m'avoir dit que j'étais une bonne comédienne et merci de m'avoir dit